Romains de l'Empire occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total Ratilla pour l'épisode 10 avec ma campagne de l'Empire romain d'Occident en légendaire. Donc la dernière fois je vous avais laissé en train de continuer à l'étendre l'Empire et à la réunifier. On avait poursuivi notre offensive en Oserouenne pour terminer les Romains Asiètes d'Asie. Et je crois qu'on s'était aussi attaqué à la faction du Pont entre Apézos et on commençait l'attaque, l'assaut dans le Caucase. Donc le problème c'est qu'on va se heurter à une grosse grosse résistance parce qu'on a une triple entente entre les Lasiks, les Abkhaziens et les Cartlis. Donc là le plan c'est ce qui serait cool. Oh ils ont 8 territoires ouais, vraiment. Eh bien. Ils ont dû recoloniser ouais je pense. Ils ont dû recoloniser la city donc le plan c'est juste de les chasser de la capitale du Caucase et ce sera bon. Mais bon là j'essaie de faire la paix avec l'Opkazien. Il veut la paix en plus. Mon torturant a une collection de parts d'Altar. Ok. Voilà on lui demande de la paix ça c'est fait. Du coup il n'en sera plus que le Cartlis à négocier et ce qui reste du Lasik. Et là je suis en train de recruter une nouvelle armée. J'ai écruté les mercenaires du coin, un onak, une catapulte pour voir ce que ça donne. Et là comme je suis un monde d'argent je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne vais pas construire les villes en niveau 4, je vais rester le plus repli possible comme je l'avais pour nous annoncer. Là on a nos unités de Palatina Octavani qui sont prêtes. Je suis curieux de voir à quoi ils ressemblent. Je trouve vraiment du skin cool. Mais bon je pense que ça doit être une bonne unité à ne pas sous-estimer sur le champ de bataille. Donc là je ne vais pas en faire grand chose, je vais juste passer le tour. Dans un tour nous aurons les taxes en allées, les paiements en nature. Donc on a un taux de taxes de plus de 2% et la richesse va augmenter de 5% pour tous nos bâtiments agricoles et provenant des bâtiments d'animaux. Donc voilà, du coup je vais juste passer le tour et je vous retrouve après. Du coup nous sommes en automne 442, donc là pour le moment les cartes ne réagissent pas. Et c'est plutôt une bonne chose, on a terminé avec la technologie taxes en nature. Je pense que je vais partir sur... Alors attendez. Industrie spécialisée ça semble bien, ouais. On va essayer de boucler tout ça là. Bon, évidemment je ne vois pas le succès pour faire toutes les technologies. Je le ferai en off, ça de toute façon c'est prévu. Donc là on va continuer à grandir les champs ici. On va améliorer le fabricant d'olive au niveau maximum. Ici c'est le 20. Par là. On ne peut rien faire. Là non plus. De toute façon on a tous les bâtiments qu'il nous faut, je crois pas, les lecteurs militaires. Et on a fait les 4 textes, les 4... Ah en Vénécii on ne la prend pas encore la métropole. La métropole bon dans 5 tours ça devrait être bon. On va faire ça aussi. J'ai tellement d'argent, je peux me le permettre. C'est des plus l'idée pour ce que j'ai. C'est dérisoire, c'est un petit pain dans un océan quoi. De toute façon pareil bien sûr. Alors ça on va augmenter d'un coup. Là l'Empire romain franchement, là il est vraiment badass. Bon ok il y a des modes mais bon. Ça va quoi. C'est que du ruskin pour la plupart. On va faire un temple ici comme ça je vais recouvrir le grand théâtre de Braganç. Et là c'est bon. En Afrique c'est ok. C'est parfait. On est en Libye. On peut bâtir quoi ça. On va faire... On va faire des termes. Voilà parfait. J'ai amélioré ça aussi. On ne peut rien faire de plus ici. Je pense que dès que je peux, je vais remplacer ça par... Comment ça s'appelle ? Par un marché de nouveaux étions ou un marché de vins je ne sais pas. Et je... Et ouais c'est... Je pourrais faire le scriptorium. Je l'ai oublié ici. Donc bon mais c'est pas grave. Ce sera fait en temps utile. L'espion lui. Il va descendre du côté de mes chans. Mais les assassins s'ils ont des armées comme ça. Ça va être de la rigolade lors de la bataille. Ils ont quand même les chans qui rigolent. Ouf ! C'est une blague que du Pagan. Bon après il faudra se méfier des archers kurdes qui sont une belle saloperie. Faut le dire. Très bon. Correcto coracore. J'ai déjà vu ces unités découpées des cavaliers. Donc après mon unité était fatigué sûrement aussi. D'où le découpage. Alors ici. Je me met ici. Par côté d'autres mercenaires ou pas non ? Voilà. Caserne d'infanterie. Je vais partir sur ça. Oh ! Et bien on va partir sur 5 renforts de comité à Tenses. Je vais partir sur un... Alors Cappadoce. C'était plus la cavalerie de mémoire. Cavalerie capadocienne moi ça me parle plus. Le champ au niveau trop supérieur. Et ceci. Il n'a pas encore d'attrition. Il est dans 3 tours seulement. Ah oui c'est vrai on va être en univers du coup. Donc je vais anticiper. Je vais mettre mon armée en fort. Et voilà. Du coup là c'est ok. Je pense que je ne vais plus rien faire pour ce tour. Je vais vérifier si il n'y a pas manqué d'autres constructions. Non, non, non. Ah, c'est zikus. Oh, là il y a du monde. On améliore cordou, on améliore ça, ça. En Belgique il n'y a rien d'autre. Là c'est bon. Donc j'espère que la fertilité va bien monter avec ce bonus de fertilité en Bithynie. Là c'est ok. Britannie, Capados, Carthage, Carthage et Nancy, si il n'y a rien. Dacis c'est en cours. Là il faut continuer de faire monter la cité parce que là Petro d'Ava avait bien souffert. Je crois que maintenant elle était déjà rasée de base, Petro d'Ava, je dis une bêtise. Plus de termes, plus de vin. On va aller. Alors ici on a tous les faux d'hommes. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ? Alors il faut voir, je veux bien, ça veut bien. Donc du sol indique, il me semble approprié. Quelle est ici, il n'y a rien. Ah le temple ici, on a l'Ingurie. Les îles, il n'y a rien. Oriental et occidental non plus. Italie, Libye, Ligurie. Ah Mérida, il y a quelque chose à faire. On a un temple ici, on a ça. Un Capitole. Macédoine, rien. Magna, Grécia, plus rien. Mauritanie, pareil. Maxima, c'est quoi nous ? Un temple de Nouveau 3. Alex, up, Osroen. Gardison. On le sait, elle est bien blindée à Nizibis. Mais bon, je pense que ce ne sera pas trop. Palestine non plus. Panunie, fourrure. Chant amélioré ici. Ça, plus de ça, plus de ça. Ouais, on va juste arrêter ça là. Ce sera très très bien. Traces. Ok, bon. Il n'y a plus de construction à faire pour le moment. Donc là, je vais juste passer le tout. Et j'ai envie de rentrer le tout à ce côté. Donc là, on va le faire en auto. Les renforts de la troisième Ligion, ça va suffire, je pense. Je vais y aller en agressif parce qu'il n'y a plus de tireurs commis. Donc là, on va juste occuper. On n'a pas encore 1 700 zone dans l'affaire. C'est quasiment tient notre force. Là, on a troisième en avant, il est utile. On va juste occuper. Ok, du coup, Kotaïs est sous notre contrôle. Je vais tenter, alors, lui, il n'a rien. On va faire ça. La deuxième armée, ça ne va pas trop souffert. On a capturé un onagre. On va le disperser tout de suite. À côté, ici, on va voir un peu l'état de la cité. On va la construire. Ça, on va le garder. Ça, on va la faire, machin. On va la garder. Ça, on va la détruire. Parce que, alors, attend. Soit l'âge fortifie pour l'âge. Mais dans tous les cas, je pense que prendre le gamme fortifié Gabla. C'est pas déconnant. Parce qu'après, on va s'occuper du Kartli, comme je l'ai dit. Donc, l'armée a bien souffert. Elle, ça va, ne pourriez aller même. C'était qu'il y a quoi. Ouais, les archers kurdes au Québec. On y repassera. Donc, pour le moment, je vais rester comme ça. Et je vais voir ce que fait ce terme. Si elle ne bouge pas, tant mieux. Au prochain tour, on va l'attaquer. Et vous voyez. Voilà, ça, c'est fait. Pour le moment, je vais surpasser les gens. Dès que j'aurai terminé avec Steketa, je ferai l'appel avec le Kartli. Et je commencerai à m'en prendre aux Arran. Comme ça, avec mes Légions, je pourrais commencer le mouvement. Donc, récupérer Tospe, Paita, Karan et Doubine aux Arminiums. Donc, ça doit être une formalité des Arminiums. Et alors, il semblerait que les cartes livres pour être un sérieux concurrents. Ils ont trois armées. Il faut que ça va trouver un peu les forces. Là, il y a des archers montés dans cette armée. Ça peut être chiant. Ouais, là, ça peut être très chiant. Donc là, on va attendre un petit peu. On va se concentrer. Bon, on a des armées quand même compétentes. On a des généraux qui sont quasiment russes. Cinq ou six. Le dernier russe trois. Donc, ça va encore dans l'idée. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses ici. Est-ce que je peux recruter d'autres mercenaires pour nous aider ? Pour nous aider ? Ça, ça. Parfait. Donc là, on va juste attendre. On va essayer de les provoquer. Là, ce qui serait cool, c'est que nous armées se reconstituer le plus vite possible. Nous ferons encore trois tours. Ça va être long. Mais ça va être important pour essayer de faire face aux cartes lits et de les abattre. Si j'arrive à abattre les armées petit à petit, à les isoler une à une, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je ne les vois pas. Sincèrement, je ne les vois pas m'attaquer à côté. Ça ne pourrait être peut-être qu'on est sans l'idée. Ok, du coup, là, en se faisant en automne 443, les cartes lits nous attaquent à côté ici. Donc là, je ne peux rien faire. Tout simplement. Par contre, le cas de l'homé généraux, l'attaque de l'huile. Est-ce qu'on ne pourrait pas casser les autres ? Donc, ça me fera un détour de malade, quoi. Oui, c'est pour lui. L'attaque de nuit qui fait le café. Un petit coup de pied dans les bijoux de famille. Pour mes armées bousillées. On perd deux palatina dans l'affaire. Ok, donc lui, il n'a pas une tradition d'armée. On va lui mettre ça et encore ça. Toi, pareil, on va te mettre la même chose. Est-ce qu'on ne profiterait pas pour exploser toutes les armées ? Exterminatus de Kartli. On a peur des troupes. Bon, là, les deux forces Kartli sont été repoussées. Est-ce qu'on ne tenterait pas une offensive directe sur Odwin ? Je vais la tenter tout de suite. Allez, on y tente. Et derrière, on fait la paix comme ça. On dégage les cartes X au conflit. Voilà. Alors, tout à quoi. On va te mettre ça et ça. Ce sera pas mal. Et je pense qu'on va passer toutes nos armées à Krozenag maintenant. On va mettre leur roi en gouvernement, c'est la capitale, c'est Apollonu, this is cool. Allez. Voilà. Il a perdu la tête. J'occupe juste. Msteka est aux mains de l'Empire Romain. Je vais détruire ça. Ça, je peux le garder. Ça, je vais le garder. Le marché de nourriture. Ça, je vais le garder comme ça. Ça, je vais le détruire. Le hammam, je vais le garder. Il peut en son utilité. Est-ce que je peux me mettre en fort ici ? Oui, il peut se mettre en fort. Toi, tu retrures par là-bas. L'armée là, elle a morflé. C'est que deux palatina. Et là, je pense qu'après la petite déculottée, les cartilles, ils vont peut-être se sentir un petit peu calmés. Je suis là, alors. Parlez vos mots et s'assure que je trouve un profit dans elles. Voilà. L'huile de cartilles, pour le moment, c'est bon. On l'a calmé. Maintenant, à nous de jouer pour le reste. Donc là, il va nous falloir faire de la caserne d'infanterie dans ce secteur. Militaine. Ouais, donc là, ça devrait être bon. Il a une tradition d'armée. On va lui mettre ça. Et ça, fléau de l'Est. Je vais commencer à supprimer les mercenaires d'infanterie. Ça devrait être bon. Là, je vais combiner ces deux-là. Je vais rajouter ce lancier-là pour qu'il soit recruté. Créauté. Ok. Éphèse au niveau 4. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il n'y a plus rien à faire. Ah, si on recommence ça. On va détruire le bâtiment détruit à Nizibiz. Et on va y mettre autre chose. Peut-être une ferme, je pense. Comme si une province riche. Donc, on ne va pas trop s'embêter. Là, la prochaine fois, je pense qu'on va s'attaquer aux Zaran. Ouais. Mais bon. On va se reconstituer un petit peu. Et c'est bon. On va continuer. On va reconstruire M.C.T.K. On va l'améliorer. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, non plus. Il faut faire plus de place possible ici. Là, on a deux légions prêtes. Là, mais ce n'est pas le moment. Je pense qu'il y en a. Je vais peut-être juste les placer à la frontière. Ouais, parfait. Il y a une armée complète là. On va préparer les choses. On va passer... Comme ça, on va commencer à préparer la guerre contre Gabala, donc les Zaran. Normalement, tout ce qu'on a, ça devrait suffire. Il faudra que je fasse une caserne d'infanterie. Ici, il y a un cesse obligatoire. Je la construire à Gabala, je pense. Nos troupes devraient être assez puissants pour revenir, quoi. Donc là, là, ils ont bien bouffé, par contre. Mais bon. Il y a une carte qui sont en paix. Personne ne va faire du commerce avec moi. Il ne va pas. Lui, il est neutre avec nous. Du coup, on a encore pas beaucoup de géniaux en ce moment, c'est l'âge aussi. Donc là, on va un peu à la maison qui est en voie. Ça devrait le faire. Ce qu'on a là... L'armée est encore pleinement reformée, on va dire. C'est déjà préparé la déclaration de guerre, quand même. Aux Arran. Ce sera les militaires des Sassanides. Ah, les militaires des Kartli. On est déjà en guerre avec le Sassanide de base, c'est parfait. Le Kartli, on va discuter un peu pognon. Ok, lui, il le lâche. C'est parfait. Du coup, Tospe-là, on pourrait la faire tomber la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il pourrait être utile comme armée ? Ouais, on va envoyer l'armée la Liqueux 3 d'abord. D'accord. Donc là, ça va être compliqué. Quand il y a une autre armée qui traînerait. Je vais me mettre en fort ici. Oh, ils ont deux zones là, en plus, tranquille. Bon. On va se laisser d'ailleurs, il y aura un petit peu de suspense pour la prochaine fois. Donc il y a beaucoup de lancers dans la deuxième armée, ça va. Nos unités sont adaptées contre les lancers. C'est de l'arboliterie aussi. Donc les deux honnêtes, il m'ennuie un peu quand même. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il n'y aura pas eu de bataille en direct. Des fois, c'est comme ça. J'essaierai de tourner l'épisode 11. Donc là, on est vendredi soir pour dimanche. Je ne vous promets rien. Je vais essayer de le faire quand même. J'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire pour votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.